au pm 3 on vous a soumis à quoi à une audition à un interrogatoire où on vous envoyait seulement pour vous séquestrer à cet endroit ? ce que j'ai compris moi ce qu'ils expliquaient là-bas le président Blaise Compaoré venait en guinée il était question de diminuer les nombres dans les prisons pour aller les disperser parce que s'il vient c'est possible qu'ils visitent les cellules d'autres personnes aussi ils ont dit qu'on allait les envoyer à Faisal on allait les mettre à la disposition des religieux donc selon vous vous avez compris que c'était une façon de tromper les visiteurs qui vont venir constater les lieux c'est ça c'est ça moi c'est ce que moi j'ai pensé monsieur Amadou on vous a pris combien de téléphones ? le téléphone a pris un petit peu et un petit peu il a pris le téléphone un petit peu moi personnellement j'avais deux mais je n'ai pas compris le téléphone on m'avait confié un autre téléphone les coups que vous avez reçu qui vous a soutenu par rapport aux soins vous même vous avez vu un ami directement je ne veux pas te laisser ici je vais t'envoyer à l'hôpital si tu envoies ce dernier à l'hôpital peut-être qu'on va te le retirer là-bas ils vont te le tuer là-bas parce qu'il n'y a pas d'autre vous savez les blessures là c'est apparent c'est des blessures apparentes ça il faut l'habiller d'un bobo il n'a qu'à mettre un képi ou un chapeau très bien pour cacher la tête on a mis donc à la clinique docteur Sala il m'a envoyé dans une clinique chez docteur Sala exactement j'en ai fini je vous remercie du courage alors 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 merci monsieur le président monsieur Balde permettez-moi à l'instar de mon collègue de vous adresser nos vives compassions par rapport à toute cette violence dont vous avez été victime le jour du 28 septembre je vous remercie je vous remercie parce que c'est un travail noble que vous suivez merci je ne vais pas être très long c'est juste quelques questions de précision parce que pratiquement la plupart des questions que je voulais vous poser mon prédécesseur vous les a déjà posées je vous remercie je vous remercie je vous remercie est-ce que dans la journée du 28 septembre 2009 vous avez vu le colonel Moussa Tchèkbouro Kamara je vous remercie je vous remercie le 28 septembre je vous remercie est-ce qu'il y a eu le colonel Tchèkbou moi en personne je ne l'ai pas vu quand vous avez entendu les tirs vous avez suggéré à votre ami d'aller vous asseoir à côté des leaders c'est bien ça ? ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit est-ce que les leaders ont été attaqués devant vous ? les leaders ont été attaqués devant vous ? les leaders ont été attaqués devant moi quand j'ai vu les berets rouges quand j'ai vu les berets rouges qui tiraient vers eux moi je n'ai pas demandé ce qui va se passer derrière maintenant vous avez quitté est-ce que vous avez vu des cadavres dans l'ancienne du stade ou aux alentours ? ils ont été attaqués dans l'ancienne du stade mais ils ont été attaqués ils ont été attaqués ils ont été attaqués parce qu'ils ont été attaqués ils ont été attaqués j'ai vu les cadavres je ne vais même pas consulter que tout ce que j'ai vu c'était des cadavres parce que même moi un moment je suis tombé dans cette foule là vous maintenez vos déclarations que vous avez effectivement vu des femmes nues au stade du 20 septembre ce jour vous avez vu des cadavres et des cadavres ils ont été attaqués 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 j'ai vu même les garçons mais ces garçons-là le fait qu'ils n'étaient pas correctement habillés c'était des gens qui cherchaient à escalader les murs les gens les prenaient à travers leurs habits pour les faire sauter les habits se déchirent en descendant ça c'est pour les garçons vous dites pendant 4 jours vous avez été séquestrés battus privés de nourriture d'eau dans les locaux du service anti-drogue du colonel Moussa Tchèkbouro-Kamara c'est bien ça ? ils ont dit quand ils sont le pénal de Tchèkbouro-Kamara il a dû faire il a dû faire il a dû faire des marches qui ont été contre la méditation c'est bien c'est effectivement comme ça malgré vos blessures apparentes vous n'avez non plus bénéficié d'aucun soin Je ne pense même pas que parmi nous qui sommes rentrés là-bas, s'il y avait quelqu'un qui n'était pas blessé. Est-ce que durant votre période de séquestration, vous avez vu ou aperçu le colonel Moussa Tchègourou dans l'enseigne du camp là-bas ? Il y a un de mes frères qui est parti le voir. Il a prié, il a plaidé auprès de lui pour que nous retrouvons notre liberté. Lui, on l'a donné l'accès, il est parti jusqu'à dans son bureau. Donc, il est venu jusqu'à dans son bureau, lui-même il nous a dit qu'ils allaient nous libérer. Donc, pendant que vous étiez séquestré, en train d'être torturé, privé de nourriture, le colonel Moussa Tchègourou était effectivement sur les lieux. Il est venu jusqu'à dans son bureau. 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 Ce qu'ils disent le plus souvent, c'est ce qu'on entend. Parce qu'il y avait une télé au salon. Il y avait une télé au salon. Quand on donne les informations à la télé là-bas, on entend qu'il dit « c'est bien fait, c'est bien fait ». Après Bena, vous avez compris mais non. Bena, on nous demande « vous avez compris ? » Bena, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on nous dit qu'on avait besoin. C'est bien fait. Donc, si votre grand frère est allé rencontrer le colonel Moussa Tchègourou, Kamara, au camp Alpha Yaya, ou en tout cas dans ses locaux, donc le colonel savait que vous étiez séquestré dans son service, dans les locaux de son service. Si quand j'ai la mère et le colonel Tchègourou, qu'il y avait un mari qui avait un mari qui avait un mari, il avait un mari qui avait un mari. Je suis sûr qu'il connaît, parce que ce sont ces gens qui nous ont adjoint. On a été transféré dans les pick-up de antidrogue aussi. Il ne pouvait pas ignorer Il ne pouvait pas ne pas le savoir Donc encore une fois de plus du courage Je m'en vais passer la parole A mon collègue Merci Monsieur le Président